Deux adolescents s'embrassent sur le canapé. Lorsque la mère de la fille arrive et tire les cheveux de la fille, la fille demande ce qu'elle fait. La mère dit que cela ne devrait pas être fait chez elle car c'est une maison respectable et que les deux ne respectent pas sa maison et menacent de tout dire au père de la fille. A ce moment, le père de la fille arrive, disant à la fille de garder le silence d'une manière ignorante et dit qu'il a déjà fait sa valise et qu'elle devrait prendre ses affaires et partir, la fille dit qu'elle n'a nulle part où aller, mais le père lui crie de s'en aller. Et il lui dit d'aller rester avec son petite amie parce qu'elle dit qu'il est tout pour elle et qu'elle dit qu'elle est déjà adulte et qu'elle doit s'occuper d'elle-même dans la rue pour s'occuper d'elle puisqu'elle n'a pas besoin de ses parents. Le père lui dit de travailler, de nettoyer la cuisine, la maison et tout ce que sa mère fait à la maison et qu'à partir d'aujourd'hui, lorsqu'elle aura son indépendance, elle le fera désormais chez elle. La fille essaie de parler davantage, la mère dit que maintenant elle n'est plus en affaire et le petit ami essaie de parler et la mère lui dit de se taire parce qu'il parle à sa fille. Et qu'elle n'en peut plus car elle supporte d'être en couple avec un pauvre comme le mec et dit qu'elle l'a prévenu qu'il y avait une limite et qu'elle est déjà passée, et que cette décision est la sienne et celle de son père. Elle essaie de demander mais la mère répond que maintenant elle est propriétaire de son propre nez, alors la fille accepte et dit que maintenant elle va rester avec le garçon qui est sur le canapé et qu'ils vont vivre ensemble. La mère dit alors que maintenant qu'elle va partir, voyons si le garçon voudra rester avec elle tout le temps puisqu'il l'aime tellement. Le père de la fille dit qu'à partir de ce moment, ne le reverrez jamais. Et qu'en ce moment il va à une réunion et quand c'est fini et qu'il revient dans la pièce et trouve l'un ou l'autre à cet endroit, il ne va pas répondre pour lui-même et donc il part. La mère dit alors aux deux qu'il ferait mieux de partir parce que le père de la fille est sérieux, puis elle lui tourne le dos et s'en va. Lorsque la fille s'apprête à appeler le garçon pour qu'il parte, il la prend par le bras et la fait asseoir sur le canapé. Alors elle demande ce qu'ils vont faire maintenant, et le gars dit qu'il ne sait pas, mais qu'ils ne pourront plus sortir ensemble. Alors elle demande pourquoi, et il dit qu'à quoi ça sert si elle a été reniée par ses parents et qu'il n'aura aucun avantage, et elle demande si c'est sérieux parce que sa mère l'aime beaucoup. Et puis il dit en souriant que sa mère ne l'aimait pas mais son argent aussi, et que malheureusement il doit partir et elle se retourne avec ses parents. La fille réfléchit et il se lève et part en se plaignant. Elle essaie de l'appeler et il lui demande de ne plus lui parler et lui demande de l'oublier. La fille triste se lève alors, prend son sac et part découragée dans la rue. Dans la rue, elle commence à regretter ce qu'elle a fait, se plaint d'avoir faim et cède. Elle dit qu'elle s'est mise dans une très mauvaise situation, parce qu'elle n'a nulle part où aller et nulle part où rester et qu'elle doit trouver un moyen de résoudre sa vie, puis elle baisse la tête pensivement. Chez ses parents, la mère parle à son mari en disant qu'elle s'inquiète pour la fille et le père dit que c'est son problème et qu'elle voulait cette vie. La mère demande alors qu'elle ne voulait pas vraiment ça et commence à réfléchir avec son mari comment va-t-elle et comment va sa vie. Le mari dit qu'il ne veut pas savoir et que ce n'est pas son problème. La mère dit que le problème est aussi le leur car elle est la mère de la fille et elle est inquiète et elle dit ici parce qu'elle l'a soutenue car c'est son mari et elle l'a soutenue. Le mari demande si elle va commencer à jouer derrière son dos et la femme dit que c'est simplement parce que les deux sont responsables d'elle et de sa mère. Soudain, ils commencent à frapper à la porte et à la surprise c'est leur fille. Le père de la fille a déjà commencé à se plaindre et à demander ce que c'était. La fille dit alors qu'elle n'a nulle part où aller et le père dit que c'est son problème. Le père commence à perdre le contrôle en lui disant de se retourner et la mère de la fille lui demande de se calmer en lui prenant le verre de vin des mains. La mère dit alors à la fille qu'ils l'ont prévenu. La fille dit qu'elle est désolée mais la mère dit qu'ils ont dit à plusieurs reprises que ce garçon n'était pas bon et qu'elle a toujours fait l'éloge de sa belle-mère et maintenant elle n'a pas aidé. La fille dit que son ex-petite amie ne veut pas d'elle dans leur maison et à ce moment le père rit. Et il dit qu'il ne veut rien écouter d'autre. La mère dit alors qu'ils vont écouter et s'assier à côté de la fille. La mère dit que le père a raison et qu'elle va l'aider et ils se sont lassés de lui dire qu'il n'était pas bon et on finit par répondre aux parents par ignorance. La fille dit qu'elle a hésité et son père le confirme et dit qu'elle tient ça de sa mère, c'est pour ça que c'est comme ça. À ce moment-là, la mère a dit non et qu'elle l'avait obtenu du père parce qu'elle pensait qu'elle était intelligente. La mère dit qu'elle ne sait rien mais qu'elle va l'aider. La fille dit que son père sera triste pour elle et sa mère répond que oui et qu'elle ne peut pas forcer son père à lui pardonner. Le père s'assoit et dit qu'il laissera la fille rester dans la maison mais il ne lui pardonnera pas ce qu'elle a fait et il lui faudra beaucoup de temps pour pardonner et il se lève et part. En cela, la mère et la fille sont très tristes et pleines de regrets. Plus la mère sur le canapé, la mère lui demande de le serrer dans ses bras plus tard et de lui demander pardon et de lui dire qu'elle l'aime et que tout ira bien. Plus tard dans la cuisine, la mère demande si sa fille va bien et elle répond qu'elle se sent bizarre. La mère demande ce qu'elle ressent. Quand j'étais sur le point de parler, elle s'est levée et est allée aux toilettes. Le père demande ce qui s'est passé et la mère dit qu'elle ne sait pas et dit que cela pourrait être ce qu'elle a mangé la veille. Elle lui demande ce qu'il fait et combien de temps il va mettre, il répond qu'il fait un reportage et que ce sera fini dans quelques minutes. Et à ce moment la fille sort de la salle de bain. La fille est très malade et la mère offre à la fille une banane et elle ne l'accepte pas. Elle dit qu'elle est un peu malade et mentionne l'odeur, puis retourne à la salle de bain. Le père a dit que si elle continue, il devra l'emmener chez le médecin. La mère dit qu'elle n'a pas besoin de l'emmener chez le médecin et il demande pourquoi, et elle lui dit de préparer le cœur. Il a des doutes. Et lui dit de se souvenir d'eux-deux quand ils étaient plus jeunes. Et puis elle se lève et va voir ce qui se passe. Et le père est méfiant. Dans la chambre, la mère arrive avec un test de grossesse et essaie de réveiller sa fille. La fille se réveille et demande si elle ne peut pas dormir mais la mère dit qu'elle a acheté le test et qu'elle devrait aller aux toilettes et passer le test. Elle demande si c'est une blague et la mère dit non et dit qu'elle se sent juste malade et la mère n'est pas d'accord encore une fois et dit qu'elle la connaît et qu'elle est très méfiante. La fille se lève et va faire le test en se plaignant. Et la mère reste dans la chambre à plier le drap en se plaignant que ce n'est pas normal et qu'elle est presque sûre et qu'elle sait et qu'elle attend la confusion que cela va cause. La fille revient de la salle de bain la tête baissée et la mère prédit ce qui va se passer et les problèmes que cela va causer. La fille appelle sa mère et lui montre le test. La mère voit et fixe sa fille en disant qu'elle l'avait prévenue. Et il demande si elle est satisfaite du résultat du grand gâchis qu'elle a fait et qu'ils l'ont accepté en retour et cela se produit. Et elle est indignée de ne pas pouvoir parler à sa propre mère. La mère est stressée lorsque la fille dit qu'il existe de nombreuses méthodes pour éviter une grossesse. Et à ce moment-là, le père de la fille arrive et demande ce qui se passe. Il reste silencieux, il demande ce qui s'est passé et fait le test de grossesse et est stupéfait et la mère le félicite d'être grand-père. Le père étonné dit que c'est une blague et la mère dit que ce n'est pas une blague et c'est sérieux. La mère de la fille commence à lui parler pour se souvenir des symptômes qu'elle avait. Il est très surpris et demande ce qu'elle faisait de sa vie et la fille dit qu'elle ne sait pas comment c'est arrivé et sa mère dit qu'elle sait comment c'est arrivé. Le père criant dit qu'elle a mis fin à ses jours. La mère dit qu'elle avait un avenir et que va-t-elle faire de sa vie maintenant parce qu'elle va s'occuper d'un enfant et ce sera un enfant qui s'occupera d'un autre enfant et la fille est très triste de la situation. Le père hurle de stress qu'elle devait étudier et ne pas s'impliquer dans ce non-sens. La mère dit que c'est arrivé, mais le père crie à nouveau. Elle demande à son mari de se calmer et il dit qu'il ne restera pas calme et qu'il ne se souciera pas de l'affaire, mais sa femme n'est pas d'accord car ce sera leur petit-fils. Il commence à crier qu'il s'en fout, remet le test et dit que quand l'enfant naîtra, il sait ce qu'il va savoir et il n'y a pas de dialogue. Il dit qu'il ne va pas être grand-père et qu'il ne veut sa fille à l'âge où elle est un fils. Alors il dit à la fille qu'elle a déshonoré sa famille. La mère dit que son père a raison et que c'est pour se préparer aux commentaires dans la famille, car il l'a toujours élevé avec décence et sans lui parler et qu'il a plusieurs méthodes pour éviter et tomber enceinte à l'âge qu'elle a et d'un homme irresponsable. La fille demande quoi faire et le père dit qu'à sa naissance, il la fera adopter. La fille continue de pleurer en disant qu'il ne peut pas lui donner l'enfant et la mère dit que c'est un processus et qu'ils vont prier et demander à Dieu de changer le cœur de son père et que tout ira bien et demande à la fille de se calmer. 9 derniers mois La fille arrive dans une voiture déjà avec sa fille à la main et sa mère l'aide à sortir de la voiture avec le plus grand soin. Lorsqu'elle ferme la porte, son père demande l'enfant. La fille se retire et dit s'il vous plaît et il demande ce qui s'est passé. Il prend l'enfant des mains de la fille et dit que les parents adoptifs sont déjà à l'intérieur de la maison. La femme lui demande de regarder la fille et il refuse, et quand il partait, la fille demande s'il vous plaît et la femme lui demande de regarder la fille, et il dit non. Et il va adopter cet enfant, mais la femme insiste et dit qu'il lui ressemble. A ce moment il s'arrête, observe et commence à voir l'enfant. A ce moment, il commence à regarder le bébé et à réfléchir. Et puis il devient ému en disant que ça y ressemble. Il décide donc de ne pas adopter l'enfant. Et ils deviennent vraiment excités à propos de l'enfant. Et à ce moment le père de l'enfant apparaît. Et il demande si c'est sa fille, et la fille répond que la fille était la sienne et puis il dit qu'elle est aussi sa fille, le père de la fille demande ce qu'il fait à cet endroit et la fille dit qu'il l'a abandonnée elle et elle fille et que la fille était la sienne et lui dit de quitter cet endroit. Le père de la fille dit à l'homme de s'en aller et qu'il ne veut plus le revoir dans la vie et le renvoie. L'homme essaie de lui dire qu'il l'aime et que la fille était aussi la sienne et il le renvoie parce que c'est mieux pour lui. L'homme se retourne et s'en va. Sous-titrage ST' 501